Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de cette dernière project et qu'on enchaîne après le championnat britannique de GT3, place désormais au championnat d'Europe, même idée, deux courses nous attendent avec d'abord le circuit de Barcelone et enfin Spa-Francorchamps et on aura ensuite accès au championnat du monde de GT3. Tout d'abord on va donc s'arrêter du côté de Barcelone une nouvelle fois avec une course de 25 minutes qui va débuter tout de suite mais d'abord il y aura une séance qualificative, on a de nouveau rehaussé l'intelligence artificielle à l'image de ce qu'on avait fait déjà pour la course précédente mais j'espère que cette fois-ci on se battra plus à l'avant du peloton que réellement tout devant parce que la domination était certes agréable mais il ne faut pas que ça devienne quotidien sinon on commencerait à s'enlasser de toujours être devant et si on termine 30 secondes devant tout le monde c'est pas vraiment l'intérêt de ces courses c'est plus de se bagarrer. Alors du coup pour la bagarre on a rehaussé le niveau de l'IA et on va débuter un tour en qualification sur ce circuit de Barcelone. Et on quitte la voie des box de ce circuit de Catalonia, on va mettre la belle italienne en température Allez on va aller chercher ce bon tour Premier secteur passé sans aucune difficulté On enchaîne dans la suite du circuit, la descente vers la partie intérieure En première pour la partie ici qui redescend La remontée C'est bien passé On tape un petit peu dans la boîte de vitesse pour aller chercher la première Je suis vraiment content de ce tour pour le moment On est vraiment à l'attaque Une voiture qui répond parfaitement dans tous les secteurs Pas de virage à problème Peut-être une deuxième un peu courte mais Hormis ça, la voiture se débrouille vachement bien sur les vibreurs Allez la dernière accélération On va essayer d'aller chercher la speed de la McLaren On est un peu loin je crois Et ça nous met en quatrième position pour le moment D'ailleurs on peut espérer d'autres pilotes qui vont améliorer Et nous aussi on va essayer d'améliorer notre temps La hiérarchie va encore évoluer Regardez on est tombé au septième rang Il y en a perdu à dixième sur ce coup là Et à l'issue de cette séance qualificative La surprise vient de la pole position C'est une demoiselle, Melinda Neal Qui a été signée le meilleur temps avec son Audi R8 Devant Ralph Huisman et la Mercedes AMG Quatre, cinq voitures même différentes Aux cinq premières places quasiment Les anciennes générations aussi des Audi Et des Akura, la BM C'est intéressant de voir la structure Nous on a rien à nous reprocher Puisqu'on est exactement là où se trouve notre équipier Justin Gay Le pilote américain sera donc juste devant nous dans le top 10 Et derrière et bien le reste de nos petits amis de cette compétition Avec malheureusement les deux Bentley qui ferment la marche C'est parti donc pour 25 minutes de compétition ici du côté de Barcelone Feu vert ici à Barcelone c'est parti on roule Avec un départ du mauvais côté de la corne On va voir si on peut en profiter au moment de freiner au bout de la ligne droite Et bien voilà on passe à l'extérieur c'est bien joué On a pris le risque et ça a payé Et on passe à l'intérieur de la Mercedes AMG De Ralph Huisman avec un peu de facilité on doit l'avouer Et on se retrouve maintenant logé à la cinquième position derrière la BMW de Christian Paul Et on est sur l'extérieur face à Christian Paul Et la BMW qui remonte maintenant On est très lent du côté de Christian Paul La BMW n'est pas au mieux de sa forme je crois Il faut rapidement l'éliminer de notre champ de vision Voilà elle retrouve nos rétroviseurs Oh on s'ouvre un petit peu Christian Paul qui va y aller On s'est loupé complètement là sur la remontée Est-ce qu'il va repasser ou non ? Non il va même je pense Voilà c'était sa place à Un Ralph Huisman qui était juste derrière Allez le passage de la chicane du dernier partiel de cette piste de Barcelone C'est parti avec pour ce premier tour le leadership pour Mélina Lille Elle a gardé la tête après sa pole position devant Peter Anderson Marc Thamboul complète le podium provisoire On est juste derrière devant donc Christian Paul Qui a résisté avec sa BMW à Ralph Huisman Sixième Deuxième tour de course Et la Ferrari qui se comporte bien pour le moment Assez heureux de la température dans les gommes aussi Ça n'est pas excessif Pour l'heure en tout cas Même si je pense que ça va commencer à grimper C'est parti ! C'est parti ! À l'intérieur ça passe ! Sur Peter Anderson au chausse-pied Ah j'étais concentré Je me suis tué parce que j'ai vu l'opportunité arriver Je ne pouvais pas la laisser passer Et on est désormais sur le podium provisoire Et on est désormais sur le podium provisoire Avec devant nous toujours la Porsche de Peter Anderson Et Marc Thamboul s'est donc fait dépasser Et on est désormais C'était face à Thamboul et pas Anderson que l'on se battait pardon Marc Thamboul qui a été surpris avec la coura Et qui nous cède le dernier rang sur le podium dans cette épreuve Est-ce que Mélinda Neal va aller remporter cette épreuve ? Je crois que ça serait la deuxième victoire féminine de la carrière Il y avait déjà eu je crois quelque chose de similaire qui s'était passé Lorsqu'une pilote s'était imposée en Formula Rookie je pense ou en Formula Renault A vérifier L'épingle toujours aussi tortueuse ici Pas simple à passer quel que soit le bolide que vous empruntez Et on a désormais deux pilotes bien installés en tête Nous on est en proue du peloton de chasse Le passage ici à la limite avec deux roues dans le gravier Et on garde la vitesse Ça c'est le point positif de ce passage Et en première maintenant Ça y est le pneu avant gauche qui commence son barbecue Iberic avec la température qui chauffe bien dans le troisième secteur Et on se retrouve un petit peu esselés pour le moment derrière les deux leaders qui se battent En troisième position derrière donc Mélinda Neal qui mène devant Peter Anderson Attention parce que derrière on pourrait avoir peut-être un retour De la voiture de Martin Bull C'est cool Brouhaha Et on et génère De la Wahl Ça attaque très très fort dans le dernier secteur C'est de refaire mon retard sur la Porsche Mais je n'y parviens pas pour le moment Mais on est très très bon dans le dernier partiel Selon l'ingénieur Et c'est très compliqué de s'engager dans le premier S Étant donné qu'on est allé shooter les panneaux de freinage Bientôt le cap de la mi-course à 13 minutes On pourra envisager de regarder un petit peu plus vers la fin de course Mais je veux revenir sur ces deux voitures de tête Je vais tout faire pour essayer d'aller les rechercher Allez on remet en première J'ai essayé en seconde mais pas assez de couple à bas régime Je m'en étais pas trop mal sorti en testant ça en essai Mais en course ça a l'air de ne pas passer aussi bien Le suivrage est terrible C'est vrai que sur le troisième partiel on a l'air d'être extrêmement bon face à la Porsche et à l'Audi On refait une grande partie de notre retard dans ce secteur On a besoin d'attaquer maintenant Et bien un quart d'heure de l'arrivée je peux vous dire que s'il ne voit pas que j'attaque Et s'il est sur le muret des stands l'ingénieur devrait peut-être aller changer de métier Ce que je donne tout depuis tout à l'heure je cravache comme c'est pas permis Pour essayer d'aller rattraper la Porsche de Peter Anderson sans y parvenir pour le moment L'ingénieur me dit il faut pousser Bah je pousse mais peut-être que ça ne fonctionne pas tout simplement On ne peut pas tirer plus de la Ferrari Que je ne sais pas en tirer plus c'est peut-être ça aussi 15 minutes on vient d'avoir le chrono à la radio On ne peut pas tirer plus c'est peut-être qu'il ne faut pas tirer plus On ne peut pas tirer plus c'est peut-être qu'il ne faut pas tirer plus On ne peut pas tirer plus c'est peut-être qu'il ne faut pas tirer plus Allez on approche de la mi-course avec toujours Mélinda Neal qui mène très très bien sa barre Et nous on désespère d'aller chercher Peter Anderson avec la Porsche On tient la 3ème place mais je désespère de plus en plus d'aller faire mieux Car je vois revenir dans mes rétroviseurs la voiture de Martin Bull Et je vois s'éloigner devant moi la Porsche d'Anderson Ah non ! Allez, nouveau tour couvert 8ème tour Pour les leaders Je ne peux pas en demander plus Je ne peux pas en demander plus Je ne peux pas en demander plus A la voiture J'ai beau vouloir Je ne peux pas On peut dire que l'estimation des tours Au niveau carburant est assez louche J'avais mis de quoi faire 15 tours J'espérais en faire 12 pendant l'épreuve Et je vais me retrouver encore avec 30 litres sur les bras Ça, ça commence aussi à être lourd L'estimation des tours N'est vraiment pas à jour dans le jeu En tout cas, selon les voitures Ça varie énormément C'est bon Je vais me retrouver J'ai l'impression de me rapprocher de cette Porsche C'est ça qui est terrible C'est que visuellement j'ai l'impression que chaque fois J'arrive à gratter un petit peu de temps Mais on reste toujours à 2 secondes 9 C'est terrible Alors que la Porsche par contre est en train de revenir Elle sur la voiture de tête de Melinda Niel 10 minutes Allez les 10 dernières minutes Dresser les assiettes Ça va commencer à être chaud De résister à la voiture de Mark Turnbull Qui revient Seule la coura derrière est dangereuse La coura derrière est dangereuse C'est parti. Je cravache sur les vibreurs, c'est terrible. Le force field back me le rend bien. Mais non, mais je ne peux pas faire mieux. L'ingénieur a beau me demander de pousser, je ne suis pas en mesure de demander plus à la voiture. Malheureusement, ce n'est pas que je ne voudrais pas, c'est que je ne sais pas en demander plus d'attention. Derrière, Attenboult qui revient. On va devoir défendre le podium et non plus aller chercher la deuxième place à 8 minutes de l'arrivée. On va défendre. On va défendre. On va défendre. On a dû retomber en première pour continuer. 7 minutes avant l'arrivée. Je souffre, je souffre trop du train avant, c'est atroce. Une nouvelle fois des difficultés. Alors que Martin Bull semble avoir rechuté à 2 secondes de nous. 6 minutes 35 au chrono. Et devant, c'est toujours très chaud avec les deux pilotes de tête qui s'expliquent. On ne m'étonnerait pas que la Porsche parvienne finalement à trouver l'ouverture sur Méline Danil qui a beau résister avec son Audi. Allez, en première dans l'épin. Et l'attention derrière la Mercedes de Ralph Hussman qui est également proche de Mark Turnbull. Allez, le sous-virage ici qui est un peu plus gérable. On repousse Mark Turnbull un petit peu. On repousse Mark Turnbull un petit peu. Passage à la chicane toujours très délicat. En première, c'est pas mal non plus. 5 minutes. Là, franchement, ça va être conservé cette troisième marche du podium. Et sans contenter, avance pas. En tout cas, le passage dans les S. Soit tu le passes parfaitement bien, soit tu es assez étendu. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. La voiture est en parfait état, mais j'ai souffert là du train arrière. Et l'attendant devant ne se pose pas ce genre de questions. La Porsche qui résiste à Peter Anderson ne veut rien lâcher. Il la veut, cette victoire. Généreux sur les vibreurs. Et on entame sans doute ce qui sera l'avant-dernier tour de cette course. Pas de quoi passer la sixième en fond de cinq. C'était très bien. On a fait un bon pont partiel là pour le moment. La voiture qui reprend un peu du poil de la bête. Meilleur premier partiel depuis le début de l'épreuve. Allez. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On revient sur la Porsche de Peter Anderson. C'est indéniable maintenant. Est-ce qu'en fin de course, on n'est pas en train de retrouver une deuxième jeunesse dans la voiture ? Et on va aller faire le meilleur tour en course là. L'espoir qui renaît. Par contre, on aurait pu passer en seconde là. Petite erreur. Allez, il va rester moins d'une minute vingt au passage de la ligne. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller chercher cette deuxième position ? Ça me semble difficile, même si on se rapproche de Peter Anderson. On ne va rien lâcher. Une erreur de la Porsche. On est dessus. Pas une grosse pression à l'entame de ce dernier tour. Hop ! On est large. Alors que maintenant, hop, c'est derrière nous que ça se passe. Avec la sortie un petit peu dans l'herbe et le retour en arrière-plan de la voiture. de Turnbull. Attention. Extrêmement généreux sur les vibreurs. Bon, ça ne va pas suffire, mais on est un peu meilleur dans le second partiel. Hop là ! On a failli prendre un coup de raquette terrible ! Oh ! Le coup de raquette sur le vibreur. On aurait pu le payer très, très cher. Et on va terminer troisième de cette course. à l'issue d'un final un petit peu tendu. On pensait pouvoir revenir sur la Porsche d'Anderson. Voilà, c'est terminé ! La troisième position ! Et bien voilà ! Un joli résultat dans cette première manche européenne. Et victoire de Melinda qui s'impose. Melinda Neal pour le S plus A Racing Team. Devant Peter Anderson et on termine troisième. Alors on va constater aussi que du côté de chez AF Corse, la deuxième voiture est au fond du groupe puisque Justin Gay est à la 16ème position. Et bien voilà ! Et oui, on constate que ce n'était pas le circuit des Ferrari. Donc on est première italienne. On s'en sort bien dans l'aventure. Et bien voilà ! Et logiquement, le classement envoie Melinda Neal prendre la tête avec 26 et non 25 points puisqu'elle aura eu aussi la pole position et le point qui va avec. Deuxième place pour Peter Anderson. Nous sommes troisième au niveau des chronos. Et bien ça nous a donné quand même un bon rythme avec la Ferrari malgré qu'on était le seul représentant de la marque au cheval cabré. Voilà donc pour cette première épreuve de la saison. On va se retrouver Aspa Francorchamps pour la deuxième course de ce championnat européen et de GT3. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de la saison. D'ici là, bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite. Et rendez-vous Aspa ! Ciao ! Aspa !